bonjour à tous oh j'ai remis un autre décor je regarde toujours comment ça fait j'espère que vous allez bien et que vous n'avez pas trop froid alors moi j'ai sorti ma petite laine et puis nous avons mes chachas juste à côté j'ai un canapé je suis drôlement bien installé nous allons continuer la série la playlist les belles histoires d'âmes alors toujours tiré du livre d'alan kardec et dans cette playlist alors il ya deux autres que les listes qui précèdent le départ au long terrain parce que j'ai pas pu mettre un autre mot et les esprits criminels et c'est pas avec olivia et c'est pas à miami alors nous allons aujourd'hui parler de monsieur jobart donc alan kardec je l'ai présenté dans toutes les vidéos je crois bien et effectivement je travaille énormément avec monsieur kardec et les vidéos je les fais je les découvre avec vous les lectures et je les travaille pas c'est toujours spontané et puis j'ai hâte de m'installer le soir dès que je peux un petit peu avec vous pour bientôt on fera les vidéos en extérieur je sais que vous avez bien aimé et moi aussi et beau ce décor c'est joli bon je peux trop bouger parce que ça fait des monsieur jobart directeur du musée de l'industrie de bruxelles né à baissé en haute marne mort à bruxelles d'une attaque d'apoplexie foudroyante le 27 octobre 61 à l'âge de 69 ans jobart était président honoraire de la société spirite de paris on se proposait de l'évoquer dans la séance du 8 novembre lorsqu'il a prévenu ce désir en donnant spontanément la communication suivante me voici moi que vous allez évoquer et qui veut me manifester d'abord à ce médium que j'ai vainement sollicité jusqu'ici je veux d'abord vous raconter mes impressions au moment de la séparation de mon âme j'ai senti un ébranlement inni je me suis rappelé tout à coup ma naissance ma jeunesse mon âge mûr toute ma vie s'est retracé nettement à mon souvenir je n'éprouvais qu'un pieux désir de me retrouver dans les régions révélées par notre chère croyance puis tout ce tumulte s'est apaisé j'étais libre et mon corps gisait inerte ah mes chers amis quelle ivresse de dépouiller la pesanteur du corps quelle ivresse d'embrasser l'espace ne croyez cependant pas que je sois devenu tout à coup un élu du seigneur non 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 je suis parmi les esprits qui ayant un peu de retenue doivent encore beaucoup pas prendre je n'ai pas tardé à me souvenir de vous mes frères en exil et je vous l'assure toute ma sympathie tous mes voeux vous ont enveloppé vous voulez savoir quels sont les esprits qui m'ont reçu quelles ont été mes impressions mes amis ont été tous ceux que nous évoquons tous les frères qui ont partagé nos travaux j'ai vu la splendeur mais je ne puis la décrire je me suis appliqué à discerner ce qui était vraiment dans les communications prête à redresser toutes les assertions erronées prête enfin à être le chevalier de la vérité dans l'autre monde comme je l'ai été dans le vôtre signé jobart de votre vivant vous nous aviez recommandé de vous appeler quand vous auriez quitté la terre nous le faisons non seulement pour nous conformer à votre désir mais surtout pour vous renouveler le témoignage de notre bien vive et sincère sympathie et aussi dans l'intérêt de notre instruction car vous mieux que personne est à même de nous donner des renseignements précis sur le monde où vous vous trouvez nous serons donc heureux si vous voulez bien répondre à vos questions réponse à cette heure ce qui importe le plus c'est votre instruction quant à votre sympathie je la vois et je n'en entends plus seulement l'expression par les oreilles ce qui constitue un grand progrès pour fixer nos idées et ne pas parler dans le vague nous vous demanderons d'abord à quelle place vous êtes ici et comment nous vous verrions si nous pouvions vous voir réponse je suis près du médium vous m'éveillez sous l'apparence du jobart qui s'asseyait à votre table car vos yeux mortels non déciés ne peuvent voir les esprits que sous leur apparence mortelle auriez vous la possibilité de vous rendre visible pour nous et si vous ne le pouvez pas qu'est ce qui s'y oppose réponse la disposition qui vous êtes toute personnelle un médium voyant me verrait les autres ne me voient pas alors je fais une petite pause parce qu'Halen Kardec et les cercles spirites ont mis à chaque voyant selon son point fort alors il y a une classification qui a été établie et un médium voyant c'est un médium qui voit les esprits désincarnés sous l'apparence qu'ils veulent bien se montrer c'est un médium voyant alors tous les médiums ne sont pas des médiums voyants il y a plusieurs formes de médiumnité vous voyez il le dit que les autres médiums ne le voient pas cette place est celle que vous occupiez de votre vivant quand vous assistiez à nos séances et que nous vous avons réservé ceux donc qui vous ont vu doivent figurer vous y voir tel que vous étiez alors si vous n'y êtes pas avec votre corps matériel vous y êtes avec votre corps fluide qui a la même forme si nous ne vous voyons pas avec les yeux du corps nous vous voyons avec ceux de la pensée si vous ne pouvez vous communiquer par la parole vous pouvez le faire par l'écriture à l'aide d'un interprète nos rapports avec vous ne sont donc nullement interrompus par votre mort et nous pouvons nous entretenir avec vous aussi facilement et aussi complètement qu'autrefois est-ce bien ainsi que sont les choses ? réponse oui et vous le savez depuis longtemps cette place je l'occuperai souvent et à votre insu même car mon esprit habitera parmi vous nous appelons l'attention sur cette dernière phrase mon esprit habitera parmi vous dans la circonstance présente ce n'est point une figure mais une réalité par la connaissance que le spiritisme nous donne de la nature des esprits on sait qu'un esprit peut être parmi nous non seulement par la pensée mais de sa personne à l'aide de son corps éthéré qui en fait une individualité distincte un esprit peut donc habiter parmi nous après la mort aussi bien que du vivant de son corps et mieux encore puisqu'il peut venir et s'en aller quand il veut nous avons ainsi une foule de commençaux invisibles les uns indifférents les autres qui nous sont attachés par l'affection c'est à ces derniers surtout que s'applique cette parole ils habitent parmi nous qui peut se traduire ainsi ils nous assistent nous inspirent et nous protègent les esprits je fais une pause peuvent afin d'évoluer de l'autre côté aussi dans les vibrations où ils se trouvent ils peuvent choisir des plans des missions donc ils peuvent nous insister nous inspirer nous protéger donc moi j'ai beaucoup de vues lumineuses qui m'inspirent je ne calcule pas je ne cherche pas pour les vidéos ce sont les lus lumineux je me mets à leur disposition et puis ensuite ils nous assistent ils m'assistent et c'est ce que vous ressentez souvent au travers des vidéos et vous trouvez ça très agréable puisque ce sont des lus lumineux éveillés et qui aiment se communiquer à vous il n'y a pas très longtemps que vous étiez assis à cette même place les conditions dans lesquelles vous y êtes maintenant vous semblent-elles étranges ? quels effets ce changement produit-il en vous ? réponse ces conditions ne me semblent pas étranges car mon esprit désincarné jouit d'une netteté qui ne laisse dans l'ombre aucune des questions qu'il envisage vous souvenez-vous d'avoir été dans ce même état avant votre dernière existence réponse et y trouvez-vous quelque chose de changé ? réponse je me rappelle mes existences antérieures et je trouve que je suis améliorée je vois et j'insimile ce que je vois lors de mes précédentes incarnations esprits troublés je ne m'apercevais que des lacunes terrestres donc on voit que M. Jobard est un esprit qui a évolué dans son espace temps d'incarnation quand il a fréquenté les cercles spirites et il fait donc partie de la catégorie des esprits heureux vous souvenez-vous vous souvenez-vous de votre avant-dernière existence de celle qui a précédé M. Jobard ? réponse dans mon avant-dernière existence j'étais un ouvrier mécanicien rongé par la misère et le désir de perfectionner mon travail j'ai réalisé étant Jobard les rêves du pauvre ouvrier et je loue Dieu dont la bonté infinie a fait germer la plante dont il avait déposé la graine dans mon cerveau donc c'est imagé hein vous êtes-vous déjà communiqué ailleurs ? réponse je ne me suis encore que peu communiqué dans beaucoup d'endroits un esprit a pris mon nom quelquefois j'étais près de lui sans pouvoir le faire directement ma mort est si récente que j'appartiens encore à certaines influences terrestres il faut une parfaite sympathie pour que je puisse exprimer ma pensée dans peu j'agirai indistinctement je ne le peux pas encore je le répète lorsqu'un homme un peu connu meurt il est appelé de tous côtés mille esprits s'empressent de revêtir son individualité c'est ce qui est arrivé pour moi en plusieurs circonstances je vous assure qu' aussitôt après la délivrance peu d'esprits peuvent se communiquer même à un médium préféré alors oui après le décès je fais une pause avec vous après le décès on vous l'explique souvent on peut communiquer avec l'esprit sauf quand il est trop embrumé tout dépend des circonstances de son départ tout dépend de son âge aussi et de sa condition physique des vibrations et du taux vibratoire dans lequel il était et donc ensuite l'esprit assiste à ses funérailles et il lui reste un peu d'énergie c'est l'énergie qui entoure l'esprit c'est l'âme l'âme est l'enveloppe d'énergie qui entoure l'esprit et ensuite il est aidé par les bons esprits à aller dans le monde vibratoire auquel il doit aller et donc nous médium on a une latence ce que j'appelle la latence et on ne pourra pas avoir l'esprit autant qu'on le voudrait surtout que si vous êtes posé dans le chagrin ou autre et on doit vous l'expliquer et en général autour de je dis toujours qu'il faut attendre six mois un an pour pouvoir demander une communication et vous voyez bien que monsieur Jobard l'explique là que c'est pas évident pour lui Voyez-vous les esprits qui sont ici avec nous réponse je vois surtout Lazare et Erast puis plus éloigné l'esprit de vérité pleinement dans les espaces puis une foule d'esprits amis qui vous entourent pressés et bienveillants soyez heureux amis car de bonnes influences vous disputent aux calamités de l'erreur de votre vivant vous partagez l'opinion qui a été émise sur la formation de la terre par l'incrustation de quatre planètes qui auraient été soudées ensemble êtes-vous toujours dans cette même croyance ? Répondez c'est une erreur les nouvelles découvertes géologiques prouvent les convulsions de la terre et sa formation successive la terre comme les autres planètes a eu sa vie propre et dieu n'a pas eu besoin de ce grand désordre ou de cette agrégation de planètes l'eau et le feu sont les seuls éléments organiques de la terre c'est intéressant ça c'est vrai que dans le livre de l'esprit le livre des esprits il parle beaucoup de ça au début c'est assez dit c'est ici la lire vous pensiez aussi vous pensiez aussi je regarde où est mon micro vous pensiez aussi que les hommes pouvaient entrer en catalepsie pendant un temps illimité et que le genre humain a été apporté de cette façon sur la terre réponse illusion de mon imagination qui dépassait toujours le but la catalepsie peut être longue mais non indéterminée tradition légende grossie par l'imagination orientale mes amis j'ai déjà beaucoup souffert en repassant les illusions dont j'ai nourri mon esprit ne vous y trompez pas j'avais beaucoup appris et je puis le dire mon intelligence prompte à s'approprier ses vastes et diverses études avait gardé de ma dernière incarnation l'amour du merveilleux et du composé puisé dans les imaginations populaires je me suis encore peu occupé des questions purement intellectuelles dans le sens où vous le prenez comment le pourrais-je ébloui entraîné comme je le suis par le merveilleux spectacle qui m'entoure le lien du spiritisme plus puissant que vous autres hommes ne pouvez le concevoir peut seul attirer mon être vers cette terre que j'abandonne non pas avec joie ce serait une impiété mais avec la profonde reconnaissance de la délivrance l'or de la souscription ouverte par la société au profit des ouvriers de Lyon en février 1862 un membre a versé 50 francs dont 25 pour son propre compte et 25 au nom de monsieur Jobard ce dernier donna à ce sujet la communication suivante je suis flatté et reconnaissant de ne pas avoir été oublié parmi mes frères spirites merci au coeur généreux qui vous apportait l'offrande que je vous eusse donné si j'avais encore habité votre monde dans celui où j'habite maintenant on n'a pas besoin de monnaie il m'a donc fallu puiser dans la bourse de l'amitié pour donner des preuves matérielles que j'étais touchée de l'infortune de mes frères de Lyon braves travailleurs qui ardemment cultivez la vigne du Seigneur combien vous devez croire que la charité n'est pas un vraiment puisque petits et grands vous ont montré sympathie et fraternité vous êtes dans la grande voie humanitaire du progrès puisse Dieu vous y maintenir et puissiez-vous être plus heureux les esprits amis vous soutiendront et vous triomperez je commence à vivre spirituellement plus paisible et moins troublée par les évocations à travers champs qui pleuvaient sur moi la mode règne même sur les esprits lorsque la mode Jobar fera place à une autre et que je rentrerai dans le néant de l'oubli humain je prierai alors mes amis sérieux et j'entends par là ceux dont l'intelligence n'oublie pas je les prierai de m'évoquer alors nous creuserons des questions traitées trop superficiellement avec votre Jobar complètement transfiguré pourra vous être utile ce qu'il souhaite de tout coeur signé Jobar après les premiers temps consacrés à rassurer ses amis M. Jobar appréhend parmi les esprits qui travaillent activement à la rénovation sociale en attendant son prochain retour parmi les vivants pour y prendre une part plus discrète depuis cette époque il a souvent donné à la société de Paris dont il tient à rester membre des communications d'une incontestable supériorité sans se départir de l'originalité et des spirituelles boutades qui faisaient le fond de son caractère et le font reconnaître avant qu'il ait donné sa signature voilà pour M. Jobar donc les dernières phrases sont intéressantes parce que les lumineux peuvent signer c'est vrai bon souvent ils ne nous font pas parce qu'ils sont souvent plusieurs à s'exprimer mais on les reconnaît par leur empreinte astrale et vous voyez le 10 là on les reconnaît par leurs traits dominants on les reconnaît ben là comme on a ils reconnaissent bien M. Jobar on reconnaît un esprit désincarné vous les reconnaissez parce que nous ne les connaissons pas quand ils se communiquent à nous quand je fais les consultations il y a des esprits qui viennent c'est vous qui les reconnaissez je suis bien incapable de les reconnaître puisque je ne les ai pas connus de leur vivant ce sont les vôtres et quelques fois vous ne les avez pas connus non plus mais ils sont souvent très heureux de venir vous faire des petits coucous des petits messages mais vous voyez bien que là dans les lectures spirites on voit que les esprits vont et viennent on n'est jamais tout seul il peut y avoir des bruits aussi des fois enfin bref voilà alors le prochain esprit alors là je contacterai une amie parce que le prochain esprit s'appelle Samuel Philippe et ça ne s'invente pas puisque nous avons la vidéo qui doit être loin 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 dans le groupe Facebook au delà du spirituel maintenant où j'avais communiqué avec Philippe dont le fils s'appelle Steve et dont le petit fils s'appelle Samael c'est pas Samuel mais c'est Samael voilà et c'est vrai que j'ai contacté Philippe s'est contacté à moi vendredi soir et je dois contacter sa famille pour faire le petit coucou habituel je ne sais pas pourquoi je vous fais des gros bisous alors pour les nouvelles personnes qui arrivent sur la chaîne vous pouvez vous abonner vous recevrez nos notifications nos notifications du Malparlasteur quand je fais un flash voyance ou un flash direct flash débat avec les lulus lumineux sur la chaîne et comme ça vous pouvez aussi écrire des commentaires si vous vous créez un compte Youtube vous mettez le nom ou le prénom que vous voulez vous n'avez pas envie de mettre le vôtre le vrai celui qui reste de votre incarnation et puis avec une adresse mail valide et vous pouvez vous abonner aussi ça me fait très plaisir vous êtes de plus en plus nombreux je suis vraiment très très contente c'est une forme de reconnaissance qui m'invite plutôt à continuer nos échanges et vous pouvez voilà vous pourrez avoir accès aussi à des chats privés j'ai prévu des communications spirites et des contacts des fins ça va être dans le cours de l'année des contacts des fins aussi et je ne comprenais pas pourquoi ils vous demandaient tout le temps de vous abonner parce qu'en fait ils utilisent la technologie c'est ce qu'on est en train de faire et ça vous permettra d'être en petit comité j'ai déjà l'organisation qui se fait je sais que vous n'êtes pas beaucoup à être sur Facebook la communauté d'au-delà du spirituel vous êtes plus en dehors vous me le dites en message privé souvent il y en a même qui se sont créés des comptes Facebook pour pouvoir être dans le groupe et échanger il faut savoir que dans le groupe il y a une promiscuité il y a une intimité c'est surveillé aussi sur la chaîne ou dans le groupe surveillé par des modératrices et dans le groupe ce qui est bien c'est que vous échangez on échange entre nous j'ai reformulé tout le groupe et il y a vraiment des partages des échanges des très très belles connaissances voilà très très belles relations des amitiés aussi qui se sont liées donc le groupe c'est sympa aussi et je vais voir comment on va s'organiser voilà je vous dis namasté et merci à monsieur Jobard pour cet instant de lecture merci à vous merci à vous